Bonjour, c'est ici Reparison pour Servia et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Paniya Saga. Et oui, je vous avais promis, chose promis, chose tue, on va continuer à faire des vidéos dessus. Je vous ferai des vidéos de temps en temps pour vous montrer l'avancement au niveau de la guilde. Mais il n'y a pas que la guilde dans le jeu, il y a aussi pas mal de choses. Il faut aussi penser aux nouveaux joueurs. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Si Lulu veut bien prendre la peine de venir pour dire... Sire, sire ! Ouais, bah, lève-la. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, le re-roll, ça sert à quelque chose ? Il faut quoi ? Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? De quelle manière ? Je vais faire une toute petite vidéo, cette fois-ci, pour vous expliquer mon point de vue sur le re-roll sur ce jeu, et même en général, point de vue sur les tiers-listes, et vous donner quelques astuces. Ça sera ça le contenu de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à canter, liker et partager. Alors, concernant le re-roll, il faut savoir qu'il va falloir différencier deux choses. Est-ce que vous avez envie d'avoir deux comptes, ou est-ce que c'est le re-roll du... J'arrive jusqu'au moment où je fais un avocat de la multi-avocat, les premières multi-avocations. Je vois ce que j'ai, si ça ne me plaît pas, je re-roll. Si c'est l'histoire d'avoir plusieurs comptes, faites comme vous voulez. C'est vrai que Pania est quand même assez chronovore sur le début, mais arrivé à un certain stade, il y a un moment où ça stagne un peu, on va dire, au niveau du temps d'utilisation, et on peut se permettre d'avoir deux comptes. Personnellement, j'en ai deux. Maintenant, si c'est l'histoire d'essayer d'avoir le meilleur stade. Mon point de vue sur Pania et sur le re-roll en général, c'est que ne le faites pas. C'est une perte de temps monumentale. Surtout sur ces genres de gachas-là. Si vous voulez vraiment regarder ça, regardez ça par rapport à... Est-ce que vous êtes obligés d'avoir des doublons de l'unité pour l'augmenter ? Vous savez qu'il y a des gachas qui permettent d'éveiller leurs unités et donc de ne pas être bloqués au niveau des levels max par les équipements. Voilà, il y en a pas mal qui me viennent en tête. Et je pense que vous aussi, entre autres, ce meneur Zobar. Ce n'est pas l'éveil, ce n'est pas les doublons qui vont affecter les levels max, mais c'est l'équipement, donc votre avancée. Là, oui. Là, le re-roll peut être intéressant. En l'occurrence, Paniasaga, c'est un jeu où le niveau max de vos unités sont atteints via, tout simplement, votre éveil. C'est-à-dire que là, par exemple, mon Oswell, qui est mon unité principale de tankage, je suis level 140 avec lui. Je ne peux plus le faire avancer au niveau de ses levels, tout simplement parce que je ne l'ai plus assez évolué. Le gros problème majeur, c'est que c'est le cas pour quasiment toutes mes unités. Il faut savoir que dans Panias, vous avez un principe de résonance, donc il vous en faut 5 de très bien monté et les autres vont suivre derrière. Le problème, c'est que quand on n'a pas de chance comme moi au niveau des tirages, on est bloqué. Et là, je suis bloqué littéralement à level 140 sur pas mal d'unités. Je vais devoir trouver une astuce pour réussir à passer outre. Et c'est en ça que le re-roll est complètement inutile. Vous pouvez vous amuser à faire du re-roll pour avoir les meilleures unités. En l'occurrence, actuellement, la meilleure unité, enfin l'unité qui est dans un consensus mutuel et la plus puissante et la plus efficace, la plus effective. Bref, c'est the best one. C'est tout simplement Anastasia qui se trouve juste devant vous. Vous pouvez essayer de faire du re-roll pour l'avoir dès les premiers tirages. Si vous ne l'avez pas pendant un mois, cette unité-là ne vous servira plus à rien. En fait, elle va vous aider à avancer un petit peu dans le mode histoire jusqu'à arriver au mode histoire où on va vous demander d'arriver à plus que level 100. À ce moment-là, vous ne pouvez pas. Elle n'a pas été éveillée. Donc, il va falloir la faire raisonner pour essayer de monter un peu. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'une unité non éveillée perd quand même en statistique par rapport à une unité éveillée. Et petit à petit, vos unités éveillées à côté que vous ne vouliez pas utiliser parce que l'Anastasia, c'est mieux. Faites le test et vous allez vous rendre compte qu'elles sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus qualitatives du fait qu'elles ont été éveillées. Donc, le re-roll sur ce jeu-là n'a aucun intérêt. C'est sur le long terme au niveau des invocations qu'il va y avoir un intérêt. Et sur le long terme, vous ne pouvez pas vous amuser avec un re-roll. À chaque fois, vous faites une multi pour espérer avoir quelque chose de qualitatif. Si, vous pouvez. Mais vous allez passer 10 000 ans pour faire les 10 premiers chapitres. Et encore des premiers chapitres. Cinq premiers chapitres, déjà, ça va vous prendre 10 000 ans. Franchement, le re-roll n'a pas d'intérêt. Après, c'est vrai que si vous faites les 4 premières multis, vous n'avez vraiment rien, mis à part celle qui est donnée de base. C'est-à-dire, hop, c'est une unité draconique. C'est-à-dire, celle-ci. Donc, Yugao. Bon, là, à la rigueur, on peut comprendre que, moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé sur cette partie. Et on voit que je me démerde quand même pas mal. Après, au niveau des tirages, même si je n'ai pas énormément de chance. Donc, le re-roll, c'est non sur ce jeu. Ça n'a aucun intérêt. Au niveau des tiers-listes. Alors, mon point de vue sur les tiers-listes, je l'ai déjà donné dans pas mal de mes vidéos sur les gachas. Je vais le reprendre très rapidement. Les tiers-listes ne servent qu'à une seule chose. C'est si vous avez des unités de même éveil, de même niveau, et vous ne savez pas lesquelles choisir. Ça n'a que cet intérêt-là. Tout simplement, parce qu'une tiers-liste, ça voudrait dire qu'il y a des unités qui sont plus puissantes que les autres. logiques. A priori, là, je suis d'accord. Et que vous devez les utiliser quel que soit leur niveau. Comme on vient de dire précédemment, vous avez beau avoir eu une petite Anastasia, si elle est encore en violet, c'est-à-dire le niveau de base, et que vous avez des unités qui sont éveillées en doré, certi ou quoi, Anastasia ne servira plus à rien. Voilà. Vos unités doré, certi, seront beaucoup plus effectives. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement 3 ou 4 éveils de plus. Ça dépend comment vous comptez. Donc là, littéralement, Anastasia qui serait en violet ne servirait à rien. Voilà. Donc, non, les tiers-listes ne sont pas des sources infinies de connaissances et de sagesse qui vous diraient parfaitement quoi utiliser. Non. Vous utilisez les unités que vous avez. Une tiers-liste va juste vous permettre de faire des choses intéressantes dans le sens où, si vous avez une dizaine d'unités qui ont chacun à peu près le même éveil et à peu près le même niveau, ça va vous permettre de faire un tri sur ce qui pourrait être intéressant dans quel domaine vous allez être. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des tiers-listes qui vous séparent le PVE, du PVP, des boss et même des différents boss, que ce soit le Cerber, que ce soit le boss Abyssal ou que ce soit la chasse des boss de guildes. Donc, les 5 bestioles sur le côté. Il y a des tiers-listes qui vous permettent de scinder ça pour savoir véritablement ce qui peut être le plus intéressant et ce qui va avoir le plus de synergie à ces moments-là. Donc, oui, une tiers-liste à ce niveau-là, juste de manière informative, c'est intéressant. Si vous vous plaquez sur l'idée qu'il faut que vous mettiez Anastasia parce que c'est la meilleure, non. Donc, voilà. Et une tiers-liste ne prend même pas en considération les synergies possibles. Si vous regardez des tiers-listes, vous allez voir que dans les 10 premiers, littéralement, on va dire que les 3-4 premiers n'ont pas de clan qui corresponde avec ceux qui sont après. C'est-à-dire que si vous voulez faire une synergie de groupe, je rappelle qu'au bout de 3 unités d'un même clan et 2 autres qui n'ont aucun rapport, vous avez un bonus. 3 d'un même clan et 2 d'un même clan, vous avez un bonus supérieur. 4 d'un même clan, vous avez un bonus supérieur. 5 d'un même clan, vous avez un bonus maximal. Avec les lumières, vous avez la possibilité de tout simplement la mettre à la place d'une unité du clan où vous avez le plus d'unités à faire la compensation. Et les unités de ténèbres sont des unités qui sont raconteurs à part. Voilà. Mais ça, c'est à prendre en considération aussi. Donc, les tiers-listes, c'est bien, mais à titre informatif. Donc, si vous avez envie de savoir quelles sont les meilleures unités dans le jeu et par rapport à ce que vous avez, je vous invite fortement à aller voir dans la description en dessous. Il y a le Discord de la chaîne, il y a aussi l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos box si vous avez des questions sur votre synergie, sur qu'est-ce que vous pourriez mettre pour avancer dans votre histoire. Est-ce que vous avez une bonne team ou pas ? Faire du théorie-crafting et du team-building sont des choses que j'aime particulièrement faire. Et en plus, ma communauté, en effrayant aussi. Entre autres, Bodhi, que vous avez pu voir la semaine dernière dans la vidéo, aime aussi parfaitement ça. Et on s'éclate à faire ce genre de choses pendant des heures. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Les tiers-listes, véritablement, ne sont pas des outils à utiliser à tort et à travers. Maintenant, si vous avez envie, je me doute que vous allez me dire oui, envie de savoir quelles sont les unités les plus polyvalentes, les plus caractéristiques. Et si vous les avez à bon level et à bon éveil, ça serait dommage de passer à côté. Effectivement, je vais revenir dessus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Anastasia, c'est pour l'instant l'unité la plus versatile, la plus puissante, la plus tous mieux giga méga bien. Voilà. Tout simplement parce que c'est une unité d'attaque non tankée. Donc, c'est un guerrier qui a pas mal de défense, mais pas mal d'attaque aussi. Et qui a la particularité d'avoir des attaques qui sont costauds, des A.O. Et un ult qui fait un tourbilol. De toute façon, on va pouvoir voir. Oui ! Et le tourbilol, il permet de récupérer des PV. Désolé, j'ai le nez qui me gratouille. Donc, c'est une unité qui fait très mal, qui peut s'auto-soigner à un certain degré quand même. Elle peut rester très longtemps sur la zone. C'est un gottier. Littéralement, si vous l'avez à niveau égal. Bon, on va prendre la pincette tout de suite. Toutes les unités que je vais dire maintenant, c'est à niveau égal et à éveil égal. Voilà. Si vous avez cette unité-là, ça serait intéressant de l'utiliser si vous avez la synergie qui le fait. Voilà. Une autre unité qu'on sous-estime et qu'on ne connaît pas forcément, même si on la voit passer, c'est tout simplement la meilleure, à mon sens, la meilleure unité de tankage du jeu. Et pour beaucoup, c'est le cas. C'est Katarina. C'est simple, Katarina, vous pouvez la mettre dans tous les modes de jeu que vous avez. Aussi bien les boss que le PVP et tous les types de boss. Cette unité-ci est une unité assez intéressante. Puisque littéralement, elle tank, elle met des dégâts, elle met des unités sur le champ de bataille qui vont mettre de bons dégâts. Elle ne vous fait pas le café. Là, elle vous fait un petit café italien. Voilà. Et elle vous le sert dans la bouche directement. J'espère que ce n'est pas trop chaud. Donc, voilà, Katarina est une unité qui est extrêmement qualitative. Ah. Et vous allez me dire, bah oui, mais Sire, 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 t'as présenté un tribut. T'as présenté un concile. Ouais, mais... C'est pas deux... C'est pas... Voilà, c'est pas deux tribus. C'est pas deux factions qui sont identiques. C'est chiant. Eh bien, je vais me permettre de vous en montrer un de chaque. Voilà, comme ça, au moins, Tout le monde, voilà, tout le monde a au moins une personne de tribu. Après, il y a aussi les affects. Il y en a qui préfèrent telle ou telle tribu parce que ceci, parce que cela. Je vais tout de suite mettre de côté les unités lumière et ténèbres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ont un taux de drop qui est 10 fois inférieur aux autres. Donc, les chances que vous les ayez sont assez basses. Les chances que vous ayez des doublons, puisqu'il n'y a pas d'unité inférieure. Donc, pour les montées de niveau, enfin pour les montées d'éveil, C'est à chaque fois à multi, multi, multi doublons. Donc, déjà que c'est très rare de les avoir. Les avoir en pas mal de doublons, là c'est impossible. Donc, les unités de ténèbres et les unités de lumière sont des cas à part. Vous pouvez tenter de les utiliser sans les éveils. Ils sont assez pétés, il faut bien l'avouer, Pour que ça fonctionne pour un certain temps. Après, comme on a dit, si vous n'avez pas l'éveil, vous n'allez pas avoir les bonus des éveils. C'est problématique. Même s'ils sont complètement cramés, même de base. Voilà, c'est des unités qu'on va dire plus chanceux et pay to win. Parce qu'il va falloir faire énormément d'itérations ou prier pour avoir l'event qui passe. Et avoir les unités avec l'event. Au niveau du conseil des chevaliers, je vais les appeler les chevaliers. L'unité qui est absolument qualitatif en tous points se trouve être Molière. Molière, pourquoi ? Tout simplement, c'est une unité tank, extrêmement tanky. Qui a la particularité de mettre des boucliers qui peuvent soigner. Pour ceux qui ont déjà vu Mythique et Rose, oui, vous avez déjà vu ça. C'est littéralement la même unité. Oui, oui, vous avez le nom aussi. On ne va pas s'éterniser. Molière est la tank par excellence. C'est littéralement, comment je vais dire ça ? Le symbole même du tankage. Elle ne va pas mettre de dégâts. Ou très peu. Mais elle va tanker. Elle va faire en sorte que les autres unités tankent. Elle va un peu les soigner. C'est une excellente unité. Par contre, comme vous en doutez, dans les zones de jeu, où il va falloir mettre un maximum de dégâts en un minimum de temps. Elle n'a pas sa place. Elle ne sert strictement à rien. Voilà. C'est pour ça que littéralement, Katarina est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus versatile que Molière. Et peut être utilisé beaucoup plus souvent. Donc si vous avez le choix entre Katarina et Molière, si vous n'avez pas envie de vous amuser à faire 18 157 équipes différentes, Katarina vous fait le café. Elle, elle ne vous fait qu'un petit T, mais elle vous le fait à la perfection. Voilà. Après, eh bien, les tribus, on a déjà vu les draconiques. Là, c'est particulier les draconiques parce que, on va dire ce qu'il y a. Les draconiques sont des unités qui sont axées véritablement assassinaux, bourrages. C'est-à-dire que la seule unité qui va pouvoir être considérée comme étant une unité de tankage, c'est Oswell qui est ici. Donc si vous avez envie d'avoir les unités draconiques, soit vous les jumeler avec une autre faction qui a accès à des unités de défense costauds, soit vous allez avoir une composition extrêmement offensive. Parce que la seule autre unité qui va pouvoir tanker un minimum dans les unités de dragon, ça va être, non pas elle, c'est, elle est où ? Elle est là. Cette unité ici qui est Linglam, qui est extrêmement qualitatif, mais extrêmement particulière à jouer. Si vous êtes un débutant dans les gachas et plus généralement un débutant sur ce jeu-là, je vous déconseille Linglam. Pourquoi ? Parce que Linglam a une synergie qui lui est propre. Linglam est une unité qui va tout simplement tendre à mourir et espérer mourir. C'est une unité qu'on va appeler une unité suicide. Elle n'a d'utilité que dans sa mort. Quand elle va mourir, elle va créer une ombre qui est mille fois plus puissante qu'elle. Voilà. Mais elle doit mourir. Donc, tous les styles de jeu annexes qui se trouvent dans le jeu, où on va vous demander d'avancer avec les mêmes unités et avec les dégâts qui ne sont jamais soignés et les dégâts qui sont mortes sont vraiment mortes, Linglam ne sert à rien. Linglam est une unité suicide qui est extrêmement qualitative, mais qui est, s'il y avait des petites étoiles de difficulté au-dessus, elle, c'est les 5 étoiles de difficulté. Tout simplement parce qu'en fait, vous combattez avec 4 unités plus Linglam. Et c'est particulier comme principe. On va plutôt, au niveau des unités draconiques, vous parler d'une des unités que je préfère, qui est Kaguya, et qui a pas mal d'event. Déjà, vous avez l'event de démarrage, et apparemment, je viens d'en remarquer qu'il y avait un nouvel event pour ceux qui ont commencé entre temps. Donc, je ne sais pas si elle est fixe ou elle est stabée dans le temps, puisqu'il y a pas mal d'event dans ce jeu qui sont par rapport au camp de démarrer. Tout du moins, 2 semaines et demie de démarrage que je suis, j'ai un nouvel event avec Kaguya. Kaguya est une unité de soutien et de healing absolument qualitative, surtout avec sa petite compétence qui fait en sorte que les unités ne créent pas. Non, non, elle devrait mourir, mais elle reste au seuil de la mort sans mourir. Jusqu'à un certain temps. Jusqu'à le temps qu'elle puisse le soigner et que ça reparte comme en 40, comme dirait l'autre. Kaguya est exceptionnelle dans pas mal de situations, et il faut bien dire ce qui est, elle est absolument versatile. C'est-à-dire que cette unité-là a assez de défense pour pouvoir tanker les assassins. Elle a assez d'attaques pour mettre de bonnes baves à l'adversaire. Elle peut soigner, elle va mettre des buffs aux unités qui sont alliées. Elle va empêcher que vous mouriez. Elle vous fait le café aussi. Alors, elle ne va pas être de très très bonne qualité, le café, puisque elle fait tout en moyen plus. Mais, littéralement, Kaguya, croyez-moi, quand vous allez commencer à aller en arène, vous allez vous dire que c'est l'unité première à aller buter. parce que savoir qu'une unité peut tout faire en moyen plus, c'est une horreur. Ça veut dire qu'elle n'a pas de points faibles. Donc, vous allez réussir tant bien que mal à la buter, mais vous allez perdre un ton fou aussi, puisque comme je vous ai dit, elle a quand même pas mal de défense. Et avec sa compétence qui permet de rester au seuil de la mort, elle va durer, elle va durer dans le temps. Vous croyez-moi, Kaguya, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à checker dans les commentaires les différents liens. Et pour les commentaires, n'hésitez pas à me demander ce que vous avez envie que je fasse comme vidéo sur Panias Saga. N'hésitez pas à me donner, à venir sur le Discord et à me montrer vos box pour me dire, écoute, Sire, moi j'ai cette équipe-là, est-ce qu'elle est optique ? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de plus ? Ça sera avec un grand plaisir que je vais vous aider. Si je peux, bien évidemment, et si vous le voulez, je vous aiderai. à faire vos avancements avec une guide, avec une équipe déjà extrêmement qualitative. Et si vous voulez rejoindre la guide, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des gros poutous-poutous et je vous dis à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501